Gargantua de Rabelais Extrait numéro 4 Chapitre 14 La mauvaise éducation des sophistes Ainsi on lui recommanda un grand sophiste nommé Maître Tubal Holoferne, qui lui apprit si bien son alphabet qu'il le récitait par cœur et à l'envers. Cela l'occupa cinq ans et trois mois. Puis il lui lut Donate, le Faquette, le Théodolète et Alanus in Parabolis, et cela l'occupa treize ans, six mois et deux semaines. Mais notez que, pendant ce temps, il lui apprenait à écrire en lettres gothiques. Gargantua devait recopier lui-même ses livres, car l'art de l'imprimerie n'était pas encore inventé. Pour cela, il portait habituellement une grosse écritoire, pesant plus de sept mille quintaux, dont l'étui était aussi gros et grand que les gros piliers des nez. L'encrier, qui avait la capacité d'un tonneau, y était suspendu par de grosses chaînes de fer. Puis il lui lut le Demodis Significandi, avec les commentaires de Heurtebise, de Faquin, de Traudisseux, de Galeau, de Jean Levaux, de Bilonio, Brenlingandus et un tas d'autres. Cela l'occupa plus de dix-huit ans et onze mois, et il le sut si bien que, mis à l'épreuve, il le récitait par cœur et à l'envers. Il prouvait ainsi sur ses doigts, à sa mère, que Demodis Significandi non errat skientia. Puis il lui lut le Compute, ce qui l'occupa bien seize ans et deux mois, jusqu'à la mort de son précepteur, laquelle survint en l'an 1420 d'une vérole qui lui vint. Après, il eut un autre vieux tousseur nommé Maître Joblin-Bridé, qui lui lut Ougoutio, Ébrard, le Grecisme, le Doctrinal, l'Épars, le Quid Est, le Supplementum, Marmotrette, Demoribus in Mensa Servandis, Seneca d'Equator Virtutibus Cardinalibus, Passaventus Cum Comento, et le Dormi Securé pour les fêtes. Et quelques autres de la même farine, à la lecture desquelles il devint tellement sage que jamais plus nous n'en avons enfourné de pareils.